Vous prévoyez un voyage à Kuala Lumpur et désirez avoir une idée des prix pratiqués dans la ville, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Peuss et aujourd'hui je suis à Kuala Lumpur en Malaisie pour vous donner une ordre d'idée des prix pratiqués dans la ville. Avant de commencer, je tiens juste à faire une petite précision. Cette vidéo n'est pas une course au moins cher. Je vous montre juste les prix que j'ai payé et les prix que je vois. Ceci dit, commençons par le commencement. Il y a de fortes chances que vous arrivez à Kuala Lumpur par avion. Et donc, combien ça coûte pour venir de l'aéroport à Kuala Lumpur ? Commençons par le bus. Un aller de l'aéroport vers la gare centrale des trains KL Central vous coûtera 15 ringgit pour un adulte, soit 3,22€. Et 10 ringgit pour un enfant de moins de 11 ans, soit 2,15€. Maintenant, vous pouvez choisir le train express qui s'appelle KLAA Express. Un aller de l'aéroport à la gare centrale de Kuala Lumpur vous coûtera 55 ringgit, soit 11,80€. Et un aller-retour vous coûtera 100 ringgit, soit 21,48€. Et enfin, un trajet de l'aéroport à votre hôtel avec Grab qui est l'équivalent de Uber vous coûtera dans les alentours de 70 ringgit. Moi, ce jour-là, j'ai payé exactement 72 ringgit, soit 15,45€. Maintenant que vous savez combien va vous coûter le transport depuis l'aéroport jusqu'à la ville de Kuala Lumpur, passons aux hôtels. Eh bien oui, vous n'allez pas dormir dehors. Et donc, je vais vous présenter des prix d'hôtels de la manière suivante. C'est-à-dire, on va commencer par des 5 étoiles, des 4 étoiles et des 3 étoiles. Commençons par un hôtel 5 étoiles qui s'appelle Star Suite KLCC et qui fait face au tour jumelle. Quand vous séjournez ici, dans le prix est inclus l'accès à la première piscine, l'accès à la deuxième piscine sur le rooftop au 69ème étage, mais aussi à la salle de sport, la grande salle de sport, l'accès au coworking space et à l'aire de jeu pour les enfants. Ensuite, vous avez une suite de 58 mètres carrés avec un coin salon depuis lequel vous avez une vue sur les tours Petronas. Vous avez aussi la télé, une salle à manger et une cuisine dans laquelle se trouve une machine à laver et tout le nécessaire pour cuisiner, mais aussi un évier et un frigo congélateur. Ici, c'est la chambre avec un confortable lit double, la baie vitrée depuis laquelle on a encore une super vue sur les tours jumelles. D'ailleurs, de nuit, c'est magnifique. Dans la chambre, on trouve également un coin bureau ou table à maquillage, c'est comme vous voulez, une penderie avec, entre autres, à l'intérieur, un coffre fort. Et là, voici la salle de bain, le tout pour 103,50€ la nuit. Maintenant, voici un hôtel 4 étoiles qui s'appelle A-Loft et qui fait partie d'un grand groupe hôtelier. Ceci dit, quand vous restez ici, vous avez accès à la piscine, accès à la salle de sport, vous pouvez jouer au billard gratuitement. Et ensuite, vous avez une chambre de 33 mètres carrés avec un lit double, vous avez le coin bureau télé avec vue sur la ville, vous avez aussi de quoi vous faire du café ou du thé, un coffre fort, la salle de bain avec tout le nécessaire pour votre toilette et avec le petit déjeuner, cette chambre est à 86€ la nuit. Dans cet hôtel, vous pouvez aussi séjourner dans une suite de 61 mètres carrés avec un coin salon, une salle à manger, une kitchenette, vous avez de quoi vous faire du café ou du thé, vous avez une spacieuse chambre avec un lit double, le coin bureau télé, une penderie avec un coffre fort, un fer et une planche à repasser, vous avez une salle de bain avec deux lavabos, une cabine de douche et avec le petit déjeuner, cette suite vous coûtera 132€ la nuit. Passons à un petit hôtel 4 étoiles en plein centre-ville et qui s'appelle Move Hotel. Ici, en plus de la piscine, vous avez une terrasse sur le rooftop, une mini salle de sport, une salle de coworking space qu'on accède directement par toboggan, enfin vous pouvez aussi prendre l'ascenseur. Ensuite, vous avez une chambre de 19 mètres carrés avec un lit double, le coin bureau, la télé, la penderie, un coffre fort, une salle de bain où se trouve un sèche-cheveux et la cabine de douche, le tout pour 35€ la nuit. Dans le même hôtel, voici une chambre un peu plus grande avec des hauts plafonds. Elle fait 30 mètres carrés, vous avez un lit double qui fait face à la baie vitrée, vous avez un immense miroir, un coin canapé-salon, un coffre fort, la salle de bain où se trouve entre autres un sèche-cheveux et la cabine de douche. Avec vue sur la ville, cette chambre coûte 108€ la nuit. Direction un hôtel 3 étoiles qui se trouve en face de la mer Decatawar qui est la deuxième plus haute tour du monde. Et bienvenue à Hôtel Olympique Maléja. Ici, une chambre de 32 mètres carrés avec un lit double, le coin bureau télé, de quoi vous faire du café ou du thé, le fer et la planche à repasser. Et le petit déjeuner vous coûtera 29€ la nuit. Dans ce même hôtel, vous avez aussi la chambre familiale avec un lit double, deux lits superposés dans cette maisonnette. Regardez, il y a un lit en bas et là hop, un peu d'escalade pour arriver au lit d'en haut. Vous avez encore le coin bureau télé, de quoi vous faire du café ou du thé, la planche et le fer à repasser, la petite salle de bain et cela vous coûtera 33€ la nuit. Maintenant, je vous dis ça comme ça, si parmi les hôtels que je viens de vous montrer, il y en a un qui vous intéresse pour rester une ou plusieurs nuits, je vous mets un lien en description, vous cliquez et en un rien de temps, vous avez réservé votre séjour à quoi l'allon pour. Vous avez peut-être un petit creux, donc allons voir les prix de tel ou tel plat à tel ou tel endroit. Maintenant, je me suis arrêté à Djaland alors, ici c'est le paradis de la street food et donc je me suis arrêté, j'ai pris 2-3 trucs à manger, on va voir les prix. Tout d'abord, on a pris une assiette de riz free pour 12 ringgit, soit 2,57€, ensuite du tofu free servi avec de la sauce soja pour 15 ringgit, soit 3,22€, une assiette de nouilles pour 12 ringgit, soit 2,57€, des aubergines à la sauce soja pour 10 ringgit, soit 2,15€ et comme boisson, je me suis pris ce lait de soja qui coûte 4 ringgit, soit 86 centimes. Pas loin de Djaland alors, il y a le quartier arabe où se trouvent de bons kebabs et donc alors, est-ce qu'ils sont vraiment bons et combien ça coûte ? Franchement, j'ai pris le gros là, à 19 ringgit. C'est une tuerie. C'est une bonne adresse. Je vous mets l'adresse dessous. C'est une bonne adresse kebab, c'est une tuerie. Moi, je suis un mec qui kiffe les burgers et là, en marchant, je vois un petit stand tranquille, je vois la formule avec potatos ou frites, la boisson et le burger, soit poulet, soit bif à 17 ringgit. Donc, je m'ambiance, j'ai pris la formule et on va voir ce que ça donne. Bon, les amis, le verdict sur le burger. Il n'est pas gros, énorme, mais il est bon. Franchement, il passe très bien. Bon, en fait, mes yeux ont biglé. La formule n'était pas à 17 ringgit, mais à 13 ringgit. Donc, c'est une bonne surprise. Juste à côté, il y avait un monsieur qui vendait des brochettes et les 10 brochettes de poulet sont à 15 ringgit, soit 3,22 euros et 10 brochettes de bœuf, c'est 20 ringgit, soit 4,29 euros. Et dans la même rue, il y a cette dame. Le petit verre, c'est 3 ringgit, soit 64 centimes d'euros et le grand verre, c'est 4 ringgit, soit 86 centimes d'euros. Là, je vous ai donné pas mal de prix street food et c'est peut-être pas forcément ce qui vous branche. Je comprends. Moi, j'adore. Mais bon, passons à des prix dans des restos à proprement dit. Là, un petit resto indien malais. Je vais me casser le vide, mais on regarde aussi les prix. Alors, comme plat, je me suis pris un Asilemak Ayam Goring qui coûte 12,90 ringgit, soit 2,77 euros. En dessert, une part de gâteau au chocolat qui coûte 14,90 ringgit, soit 3,20 euros. Et en boisson, un mango au lassi pour 9,90 ringgit, soit 2,17 euros. Les amis, le mango au lassi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, c'est pas une pub. Je suis venu ici au hasard. Le resto, ça s'appelle Selankan. Ici, il prononce Lankan. Franchement, je vous recommande. Vous êtes un peu fatigué de la cuisine asiatique et vous êtes peut-être une envie de pizza. Et donc, direction Pizza Mansion pour voir les prix des pizzas. Je me suis pris une pizza 4 fromages, la base, et ça m'a coûté 34 ringgit, soit 7,51 euros. En dessert, j'ai pris une part de tiramisu qui m'a coûté 15 ringgit, soit 3,22 euros. Et un verre de vin blanc pour 20 ringgit, soit 4,29 euros. La Malaisie est réputée pour avoir les meilleurs durions du monde. Vous savez, ce fruit, ce fruit avec les piquants, ce fruit vraiment crémeux qui pue, mais qui pue. Moi, perso, j'adore. C'est soit on adore, soit on déteste. Ici, ça coûte 30 ringgit le kilo. J'en ai pris un qui fait 1,4 kg. Il pèse tout le fruit. Donc, ça veut dire 1,4 kg, en fait, vous mangez 300 grammes. Il est crémeux à souhait. Il pue, mais c'est comme le camembert. Ça pue, mais c'est tellement bon. Maintenant, je vous donne le prix d'autres fruits, comme le ramboutant, qui sont à 10 ringgit le kilo, soit 2,15 euros. Les longs grandes, pareil, 10 ringgit le kilo, soit 2,15 euros. Les manques sont à 8 ringgit le kilo, soit 1,72 euros. Et les mandarines sont à 15 ringgit le kilo, soit 3,22 euros. Maintenant, direction ce petit boui-bui indien, à savoir que la communauté indienne est très présente à Kuala Lumpur. Et je viens ici pour mon petit déjeuner, et ce café au lait m'a coûté 2 ringgit, soit 43 centimes d'euros. Et j'ai pris aussi un rôti au lait condensé qui m'a coûté 2,50 ringgit, soit 54 centimes d'euros. Le café dans le KLCC, 5,3 ringgit. Par contre, le café là, au centre commercial, 5 rigs in 30, 5 rigs in 30. Elle ne casse pas des briques. Elle ne casse pas des briques. Je suis tout le monde. Il n'est pas bon. Le café à l'aéroport, je t'ai payé 8 ringgit. Je me suis pris aussi une petite brioche qui m'a coûté 5 ringgit. Alors ça, c'est comme un peu partout en Asie. Les prix des cafés, ça peut monter très vite. Il suffit que vous avez un bel endroit, la clim, où vous faites des cafés un peu élaborés et là, de suite, ça chiffre. Par exemple, ce café avec de la feuille d'or dessus, alors il est élaboré, il est super bon, mais il coûte 19,60 ringgit. Effectivement, ce n'est plus le même game. Comme vous le savez, j'adore les rooftops et j'adore les cocktails. Et alors, combien coûte un cocktail sur un rooftop à Kuala Lumpur ? Alors là, je me suis pris un petit cocktail signature, un Malaysian sling. Ça m'a coûté 40 ringgit. Et en plus, j'ai la vue sur l'arc-en-ciel. Ça, c'est gratuit. On a vu les prix d'un cocktail sur un rooftop, mais combien coûte un cocktail dans un bar stylé ? Un cocktail signature dans un bar, ici, c'est un Negroni à la citronnelle. ça coûte 50 ringgit, soit 10,73 euros. À Kuala Lumpur, vous avez plein de petites superettes ouvertes 24h sur 24 comme le 7-11, Family Mart, KK. Franchement, ça dépanne à fond. Vous pouvez essayer d'une brosse à dents, d'un dentifrice, un petit creux, un truc à boire. Franchement, ça dépanne trop. Et donc, du coup, on va aller voir un peu les prix, des choses qu'on voudrait éventuellement besoin à l'intérieur de cette superette. Une brosse à dents de 5 ringgit 10 à 12,20 ringgit. Un petit tube de Colgate, 6 ringgit 30. Le bain de bouche Colgate, 6,60 ringgit. Un lot de 3 savonnettes, 4,90 ringgit. Le shampoing Head & Shoulders, petit format, à 5,90 ringgit, soit 1,27 euros. Et le shampoing Sunsilk, petit format, à 6 ringgit, soit 1,29 euros. Le déodorant à billes pour hommes, à 18,90 ringgit, soit 4,06 euros. Le déodorant à billes pour femmes, 18,50 ringgit, soit 3,97 euros. Passons au boisson. Une bouteille d'eau de 500 millilitres à 1,80 ringgit, soit 39 centimes d'euros. Une bouteille de coca de 500 millilitres à 3,40 ringgit, soit 73 centimes d'euros. Une canette de Red Bull de 3,50 à 9,50 ringgit, soit de 75 centimes d'euros à 2,04 euros. La bière asiatique Tiger en 33 centilitres, à 9,20 ringgit la canette, soit 1,97 euros. Et la bière importée comme la Kalsberg en 50 centilitres de 11,20 ringgit à 16,80 ringgit, soit de 2,40 euros à 3,61 euros. Maintenant, des exemples de choses à grignoter comme ces sandwiches en triangle de 5 à 6,70 ringgit, soit de 1,07 euros à 1,44 euros. Un tube de Pringles à 7,90 ringgit, soit 1,70 euros. Un paquet de Oreo à 4,10 ringgit, soit 88 centimes d'euros. Un petit pot de 200 grammes de Nutella, 14,40 euros. Les 3 ferreros rochers, 6,90 ringgit. On finit avec un paquet de clopes comme les Marlboros par exemple à 17,40 ringgit, soit 3,73 euros. Direction le Chinatown de Kuala Lumpur et plus précisément Jalan Petaling. Ici, il y a toute une partie de la rue qui se transforme en marché de la contrefaçon et j'ai fait le curieux pour vous donner un peu des prix. Regardez là, les t-shirts de marque. 1 pour 20 ringgit, 2 pour 35 ringgit. Et je suis sûr encore que c'est négociable. Polo Ralph Lauren, prix 35, négociable à 25. La paire de chaussures Nike montante à 120 ringgit, soit 25,75 euros. Les chaussures Nike basses à 80 ringgit, soit 17,17 euros. Vous avez aussi les chaussettes pour 3 paires, 10 ringgit. Un bob de marque à 15 ringgit, soit 3,22 euros. Un petit sac souvenir de Kuala Lumpur, 10 ringgit. Le petit porte-monnaie brodé, 10 ringgit aussi. Lors de votre séjour à Kuala Lumpur, vous allez certainement faire certaines visites et certaines sont payantes comme les deux tours juste derrière moi. Par exemple, si vous voulez monter en haut au 86e étage pour un super point de vue sur la ville, ça vous coûtera 80 ringgit. Passons à la laverie automatique. Les prix vont de 8 à 12 ringgit en fonction de la taille de la machine et de la température de l'eau. Combien coûte une coupe de cheveux à Kuala Lumpur en Malaisie ? Alors là, il m'a fait la coupe et un massage. Mais vraiment, un bon massage pendant moins 10 minutes. Massage du crâne, du cou et des épaules. Et après, il me dit, je lui dis, bon alors, combien je te dois ? Et là, il me dit, tu me donnes ce que tu veux. J'ai dit, mais c'est-à-dire, combien ? Du coup, moi, je lui ai donné 50 ringgit. Franchement, le mec, voilà, sympa, belle petite coupe avec le peu de cheveux que j'ai. Petit massage sympa. Je ne sais pas si c'était cher ou pas. En tout cas, moi, le prix me convenait, il avait l'air content. Tout le monde est heureux. Voilà, 50 ringgit d'a coupé le massage. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage à Kuala Lumpur. Et ceci dit, les aventures en Malaisie continuent, les aventures en Asie continuent. Donc, si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas, à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah ! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt !